Aujourd'hui on va voir comment faire pour avoir une autorisation de tournage et notamment une question qui revient très souvent comment faire pour avoir une autorisation de tournage à Paris Alors cet épisode il fait suite à deux autres épisodes qui étaient 5 raisons de tourner à la sauvette et son contre épisode qui était 5 raisons de ne pas tourner à la sauvette et j'avais dit que je conclurai cette série sur les autorisations de tournage par comment on fait pour avoir des autorisations de tournage Alors déjà le premier point à prendre en compte c'est qu'il n'y a pas une seule démarche pour avoir une autorisation de tournage en fonction du lieu ça va changer On va mettre de côté tout ce qui est lieu privé parce que là du coup il faut aller voir dans le privé mais quand on veut tourner dans un lieu public Alors la première chose à faire quand on veut tourner dans un lieu public ça va être de se renseigner au niveau de la mairie qui est proche de ce lieu public parce que soit c'est elle qui s'en occupe soit elle va vous rediriger vers la personne, le service ou l'administration compétente là-dessus Alors parfois ça peut être long, il peut y avoir plusieurs allers-retours peut-être qu'il va falloir relancer mais globalement si vous êtes un minimum insistant vous devriez avoir assez rapidement le numéro de la personne et de l'administration compétente pour vous délivrer cette autorisation Pour ce qui est des pièces, ça sera globalement toujours les mêmes donc il y aura un dossier de production il y aura des cartes d'identité et il y aura aussi une demande de responsabilité civile alors quand on est professionnel, on l'a obligatoirement si vous êtes sous forme d'association il y a des chances que vous l'ayez, cette responsabilité civile si vous êtes étudiant, normalement l'école peut vous en fournir une si vous n'entrez dans aucun de ces cas je crois qu'il y a des extensions de responsabilité civile ça je vous avoue que je n'ai pas trop poussé la question et il faudra aller se renseigner alors bon, peut-être que les personnes de l'administration qui s'occupent de délivrer l'autorisation de tournage pourront vous renseigner mais sinon renseignez-vous avec votre propre responsabilité civile alors maintenant on va voir comment délivrer les autorisations de tournage à Paris et je remercie Michel Gomez de Paris Film qui m'a vraiment tout expliqué là-dessus et du coup maintenant c'est très clair et beaucoup plus simple que je le pensais déjà en chiffres Paris c'est plus de 5000 jours de tournage par an donc ça veut dire que chaque jour il y a entre 10 et 20 tournages qui se tournent en même temps à Paris donc c'est quelque chose d'énorme et on pourrait croire que c'est compliqué d'avoir une autorisation mais en fait non pas tant que ça même si on va voir quand même certains détails alors déjà est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant ? alors les autorisations de tournage c'est gratuit la demande est gratuite la délivraison je ne sais pas si ça se dit est gratuite et les autorisations en elles-mêmes sont gratuites sauf à des cas près si c'est un lieu public qui dépend de Paris donc typiquement une bibliothèque avec une piscine un jardin un parc là il y aura des frais tout est expliqué sur le site de Paris Film que je vous mets dans la description mais voilà là il y aura des frais et c'est des frais qui sont proportionnels c'est-à-dire que ça sera beaucoup moins cher pour un étudiant que pour un professionnel ça sera beaucoup moins cher pour un clip que pour un long métrage donc voilà là il y a des frais si on tourne dans des lieux particuliers mais si vous tournez dans la rue non là c'est gratuit en revanche ce qui ne change pas c'est que les places que vous allez occuper avec votre tournage vous devez vous acquitter du stationnement ça ça paraît somme toute logique alors il y a deux procédures pour votre autorisation de tournage une qu'on va qualifier de simplifiée et une classique alors avant je fais une petite parenthèse mais depuis le 1er janvier 2018 c'est assez récent les autorisations de tournage se sont simplifiées et maintenant il y a un seul et même interlocuteur pour les autorisations de tournage et ça ça simplifie beaucoup la vie alors revenons à nos deux procédures d'abord la simplifier la simplifier ça va vous concerner si vous êtes moins de 10 techniciens et que vous n'avez pas prévu de bloquer la route et que vous tournez avec du matériel relativement léger donc ça c'est parfait pour étudiants et semi-professionnels pour cette procédure simplifiée il va falloir faire une déclaration préalable alors attendez je l'ai noté il faut envoyer un formulaire de déclaration préalable de tournage minimum 5 jours ouvrés avant le tournage donc au final ça m'a surpris mais le délai est quand même assez court j'aurais pensé qu'il fallait s'y prendre un peu plus avant après 5 jours ça reste un minimum et donc vous envoyez ça le formulaire est téléchargeable depuis le site et encore une fois le site est relativement bien fait et vous l'envoyez et ensuite vous recevez un numéro et votre autorisation de tournage pour la procédure normale là il faut vous connecter c'est pas un formulaire à envoyer il faut vous connecter il y a une application eux ils appellent ça Agathe mais je sais pas si ça a ce nom donc encore une fois sur le site c'est très bien indiqué et là attention ça sera minimum 10 jours ouvrés avant ce qui est encore une fois un délai relativement court je trouve voilà ça c'était pour l'explication de Paris donc on a vu Paris c'est une ville où il y a énormément énormément de tournage maintenant on va voir l'exemple de Montpellier alors Montpellier je vais pas autant entrer dans les détails mais Montpellier eux qui ont qui est quand même une ville et même Montpellier au final gère les agglomérations autour de Montpellier donc on peut dire que la région entre guillemets de Montpellier est plutôt dynamique dans dans tout ce qui est tournage ils accueillent beaucoup de professionnels et eux-mêmes dans cette région il y a un gros pôle de professionnels je dis ça parce que j'y ai vécu quelques années et en gros eux ce qu'ils ont fait c'est en plus d'avoir un service qui s'occupe de gérer les autorisations de tournage et encore une fois pas que de Paris mais pas mal d'agglomérations autour parce que Paris elle ne gère que Paris mais donc oui Montpellier gère Montpellier et toutes les agglomérations autour ils mettent à votre service et ça que vous soyez professionnel ou non ça peut être aussi un tournage étudiant des personnes qui peuvent vous recevoir vous aider dans la pré-production dans le repérage ce que Paris ne fait pas donc il y a un vrai accompagnement de Montpellier pareil Montpellier je crois que c'est plus facile dans tout ce qui est bibliothèque, piscine bref les lieux privés publics si on peut appeler ça comme ça d'avoir des autorisations gratuites donc Montpellier va avoir une politique qui va beaucoup plus favoriser les tournages même si on a vu que Paris en soi c'est normal ils ont déjà énormément de tournages Montpellier ça leur permet de dynamiser la ville ça leur permet de représenter la ville culturellement donc on voit que Montpellier il y a une vraie politique d'accompagnement chose que Paris ne fait pas pour plein de raisons mais déjà parce que Paris est déjà dynamique d'un point de vue tournage mais Montpellier propose un accompagnement je ne me suis pas amusé à regarder tout le monde toutes les régions mais si Montpellier le fait je suppose qu'il y a d'autres grandes villes qui proposent ce genre d'accompagnement et ça peut être intéressant et voilà ça peut peut-être être un peu plus facile de tourner en province qu'à Paris mais comme on l'a vu tourner à Paris c'est pas si compliqué que ça en fait dans tous les cas je remercie Jérôme Tulle qui travaille au bureau des tournages de Montpellier et qui s'occupe de faire énormément de repérage pour comme je dis à la fois les propres professionnels mais à la fois les projets plus modestes et ils ont un énorme fichier et voilà ils mettent pas mal de choses à disposition pour vous aider donc merci à Jérôme d'avoir aussi répondu à mes questions on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a permis d'éclaircir quelques points sur les autorisations de tournage dans tous les cas vous avez vu c'est pas très très compliqué il faut juste aller chercher l'information et généralement on l'a assez rapidement merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout comme d'habitude le petit like ça fait plaisir l'abonnement aussi il fait super plaisir n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ces derniers temps je réponds beaucoup moins je suis désolé il faudrait que je me remotive à le faire mais je procrastine allez pour cet épisode je me remets à répondre aux commentaires donc c'est décidé c'est dit sinon vous pouvez aussi télécharger le petit guide du premier tournage ça c'est si vous êtes débutant voilà ça va vous donner des petites pistes pour réussir un premier court métrage par exemple et en attendant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Musique